Alors Jean-François, vous êtes le patron de Marianne, 200 000 exemplaires par semaine, malgré un prix qui a augmenté de 10 francs à 15 francs, journal que vous avez lancé en 1997. On va faire un truc Jean-François, je vais vous poser des questions, mais si vous êtes trop long, si vous répondez des choses trop compliquées, non seulement votre visage sera mosaïqué, mais en plus on entendra ça. Je suis allé en vacances en Corse l'année dernière, et je suis revenu vivant. Je ne sais pas si je retournerai cette année, je ne sais pas. Donc Jean-François Gagnon, le positionnement de Marianne, c'est de lutter contre la pensée unique. Je voudrais que vous nous expliquiez, mais brièvement et simplement, ce qu'est la pensée unique, parce que les gens, ils parlent tous de la pensée unique, ils ne savent pas ce que c'est. Donc expliquez-nous. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ont été un peu, disons, 68ards, qu'on fait 68, etc. Très bien. Puis ils ont vieilli, ils se sont enrichis, je ne sais pas quoi. Embourgeoisés. Se sont embourgeoisés. Alors ils se sont ralliés un peu à la société, à l'ordre établi, au néolibéralisme, comme on dit, etc. Oui, mais quand même, ils veulent quand même qu'on continue à les considérer comme des gens branchés, etc. Alors ce ralliement à l'ordre établi, il l'enveloppe dans le papier rose, si vous voulez, d'une espèce de gauchisme un peu salonard sur le plan des mœurs. Voilà, c'est clair. C'est ce qu'on appelle les bobos, c'est les bourgeois bohèmes, c'est ça ? Voilà, si vous voulez, c'est un peu l'idéologie des bourgeois bohèmes. Les bourgeois bohèmes, les bobos. Voilà, c'est clair. Bien, merci. Alors, Marianne, j'ai remarqué que Marianne avait souvent des positions qui étaient un petit peu hérétiques par rapport à la pensée unique et par rapport à l'ère du temps, et que souvent, l'histoire vous donnait raison. Par exemple, sur le Kosovo, je me souviens qu'à l'époque, et ça intéressera notre ami Adamo qui a fait une chanson sur les camps de Koukès, à l'époque, le Kosovo, être contre l'intervention internationale au Kosovo, c'était complètement hérétique. Et vous vous disiez, non, non, il ne faut pas intervenir. Et aujourd'hui, finalement, tout le monde est à peu près d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'attitude des Albanais, de l'UCK, on peut penser que ce n'était pas les petits saints qu'on nous a décrits à l'époque. Oui, mais surtout quand on voit qu'en effet, ça a provoqué par exemple une résurgence de nationalisme en Russie, ce qu'on avait dit, que ça a quand même contribué à déstabiliser l'ensemble de la région, que bon, on pourrait dire beaucoup de choses. Oui, il y a aussi le problème des 35 heures. Vous trouvez ça... Vous dites que les gens, il valait mieux leur donner du pognon que du temps libre. Aujourd'hui, on commence un petit peu à s'en apercevoir. C'est vrai que le pouvoir d'achat, s'il n'y avait pas eu les 35 heures, le pouvoir d'achat des gens aurait augmenté compte tenu de la bonne santé de l'économie. Et vous avez dit à Marianne, vous étiez parmi les premiers à dire que c'est une mauvaise idée, les 35 heures. C'est-à-dire qu'à l'époque de 35 heures, tout le monde disait, il faut partager le travail parce que le chômage, on ne peut pas lutter contre le chômage. Et nous, on a dit, mais c'est absurde. Depuis 2000 ans, on a eu des crises. L'arrivée des Pieds-Noirs, les paysans qui ont quitté la terre pour aller dans les usines, il y a eu des événements considérants. On a toujours réussi à recréer du plein emploi. Donc on a dit, non, c'est absurde le fait qu'on ne pourra pas lutter contre le chômage. On peut lutter contre le chômage. Et d'autre part, c'est évident qu'il n'y avait pas de demande. Alors, naturellement, si on vous dit, vous allez travailler 35 heures, vous ne dites pas non. Mais ce que les gens demandaient, c'est une augmentation de pouvoir d'achat. Ce n'était pas les 35 heures. Or, si on avait donné du pouvoir d'achat, alors qu'en revanche, avec les 35 heures, on a évidemment fait stagner le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, par exemple, ça serait un élément de relance considérable au moment là où il y a la crise américaine. Bon, je ne vais pas vous faire, vous allez me sonner le machin là. Pas encore, mais ça peut vous arriver, Jean-François. Bien, non, c'est clair. Vous êtes d'accord avec ça, Gignot ? Oui. Il n'y a pas de livrénine. Non, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Non, ce qu'il y a, c'est de faire une loi qui englobe tout. C'est un peu bête, quoi. C'est vrai qu'il y a des métiers pénibles et d'autres moins. C'est un peu moins, comme l'après-midi à 55 heures. Si on a commencé à 14 ans, comme nos parents, c'est une raison. Et si on commençait à travailler à 30 ans... Bien sûr. Et puis ça renforce les grandes entreprises au détriment des petites. Parce que pour une grande entreprise, c'est facile d'appliquer les 35 heures. Pour une PME, c'est très difficile. Alors c'est difficile d'avoir des positions un peu hérétiques comme les vôtres parce que, par exemple, les banques, vous n'êtes pas. C'est-à-dire que pas seulement pour leur prendre de l'argent, mais quand vous voulez ouvrir un compte, on vous dit non. Mais de toute façon, on n'imagine pas ce que c'est. Je crois que vous... Ni vous, ni personne ne peut imaginer... Le calvaire que vous vivez. Non, le calvaire n'exagère en rien. Mais on croit que la difficulté, aujourd'hui, d'être considéré comme un dissident... Enfin, dissident, c'est peut-être un grand mot. C'est extraordinaire. Nous, on a fait un journal comme Marial. On fait Marial. On croit que c'est facile, on fait Marial. Bon, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un journal ? D'abord, il faut trouver de l'argent, vous n'en trouvez pas. Alors, bon, moi, je peux vous dire... 10 millions, c'est rien du tout. 10 millions. Je suis très reconnaissant ceux qui ont accepté, bon, de venir dans ce capital. Moi, quand j'étais à ma banque, déjà pour dire, écoutez, je vais emprunter de l'argent pour investir, pour faire un journal indépendant. Ils m'ont dit non. Pour une maison de campagne, OK. Pour rénover votre appartement, OK. Ça, il n'y a pas de problème. Pour faire un journal indépendant, il n'en est pas question. Donc, déjà, l'argent, pratiquement, vous ne le trouvez pas. En plus, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, une fois que vous avez l'argent, il faut le mettre à la banque. Alors, là, c'est le compte. Parce que la banque ne voulait pas notre argent. C'est pas qu'on lui en demandait. Moi, j'ai cru... Il ne voulait pas ouvrir un compte pour Marianne. Non. Je crois me souvenir que R100 a pu emprunter 4 milliards. Moi, il s'agit de mettre de l'argent à la banque. Ah non, non, mais attendez, c'est pour faire un journal indépendant. Ouh là là ! Non, c'est extrêmement douche. Après, il faut du papier. Quand on a demandé à l'industriel de papier d'acheter du papier, formidable, d'acheter du papier, il a dit, mais attendez, vous avez qui derrière ? Vous avez, je ne sais pas, Hachette, Rothschild, Bouygues, etc. Non, on a des petits... Ah ben non, alors je ne vous vends pas de papier. Vous n'avez pas des gros, vous n'avez pas des banques d'erreur ? Je ne vous vends pas de papier. Ah, il faut une imprimerie aussi pour faire un journal. Ils ne veulent pas bosser avec vous, les imprimeriers. On avait dans une imprimerie, 15 jours avant la sortie du journal, il dit, ah non, je ne peux plus vous prendre. Il y a deux imprimeries en France, on est un pays libéral à part ça, mais on a deux imprimeries, pas plus. Il dit, non, je ne peux pas vous prendre, parce qu'il y avait un concurrent qui avait dit, si on les prend, on se retire. Et quand on a sorti le journal, où on a été saisi, entre parenthèses, tout le monde s'en fout. Numéro 1, l'affaire d'assaut, le roi de la corruption. C'était quand même la première fois depuis longtemps, depuis la guerre d'Algérie, c'est tout le monde indifférent. Vous vous rendez compte, premier journal saisi, vous ne pouvez pas vous en relever. Bon, heureusement, ça marche. Très bien, ça marche. On se dit, très bien, ça marche ailleurs. Et il faut quand même un peu de pub pour faire un choix. Oui, et la pub ne vient pas. Vos positions hérétiques... Ce n'est pas tellement que la pub ne vient pas, pourquoi pas ? Ils sont libres, vous avez été vous-même, je crois, publicitaires, ils sont libres d'aller mettre l'argent où ils veulent. C'est pas ça. C'est qu'au bout de six mois, je demande à notre agence de publicité de me dire, voilà, pourquoi il y a une réticence d'isale de la pub. Alors, ils me donnent un document. Je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que c'est quatre pages. Alors, il y avait toutes les firmes. Et il y avait marqué, n'est pas d'accord avec le journal, ne partage pas la ligne de journal, ne partage pas les idées de M. Kahn, n'est pas d'accord. Critique le système économique. Ce n'était que des justifications idéologiques. Or, moi, comme un con, je croyais, je veux dire, qu'ils cherchaient simplement l'intérêt de leur marque. Un journal marche, il a des... Il cherchait la diffusion et la qualité du lecteur. Il a la diffusion, il s'adresse avec des lecteurs, on fait de la pub. Remarquez, j'ai découvert maintenant qu'ils font de la pub dans des journaux qui ne se vendent pas. Donc c'est incohérent. Mais j'étais absolument scéléré. Et le pire, moi, qui m'est arrivé, je veux dire, c'est tout petit truc de rien du tout, mais qui pour moi a pris beaucoup d'importance. C'est quand une radio de service public a dit, Marianne, vous ne serez pas citée dans les revues de presse parce que vous êtes mal pensant. C'est rien, c'est pas important. Mais ça m'a frappé, je veux dire, pourquoi ? D'abord, parce que déjà, vous êtes mal pensant. Vous me disiez tout à l'heure que c'est que la pensée unique. Le fait de ne penser pas comme les autres devrait, au contraire, dire cela. Il faut dire que c'est une pensée différente. Bon. Mais il y a 25 ans, vous imaginez, Yvon Levaille, quand on faisait une revue de presse, il aurait dit, je ne cite pas l'Humage, je ne cite pas l'Aurore parce qu'ils sont mal pensants. Mais il y aurait eu une levée de boucliers formidable. Formidable. On aurait dit, mais là, rien. C'est considéré comme absolument normal. Est-ce que ça s'est arrangé, ça ? Est-ce que vous êtes cité dans les revues de presse de France Inter par Pascal Clarke ? Non, mais on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas du tout. C'est le fait que ce n'ait choqué personne. Est-ce que vous êtes cité aujourd'hui par les revues de presse de Pascal Clarke sur France Inter ? Non, non. Toujours pas ? Non, mais ça, ça n'a aucune importance. Mais si c'est important, parce que ce n'est pas démocratique. Oui, mais ce qui me choque, c'est que ça n'a choqué personne. C'est normal. C'est l'idée, si vous voulez. L'idée... Tout à l'heure, je vous ai mal répondu au fond sur la... Enfin, je vous ai mal répondu. Il y a un certain nombre de gens aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la presse, mais pas qu'à la presse, partout, qui pensent à peu près la même chose. Peut-être ont-ils raison. Peut-être ont-ils raison, ils pensent tous la même chose. Bon. Mais comme ils pensent tous la même chose et qu'ils sont très dominants dans les journaux, dans l'intelligence, etc., normalement, ils devraient dire qu'il faut être d'autant plus tolérant. Oui, oui. D'autant plus tolérant. Plus on est fort, plus on peut se permettre d'être tolérant. Voilà. On est très fort. On domine formidablement. Soyons tolérants vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme nous. Oui, oui. Or, au contraire, ils disent, puisqu'on pense tous pareil, c'est qu'on est dans la vérité. Et puisqu'on est dans la vérité... Attendez, ce type est un crétin, il ne pense pas comme nous. Oui. Ou alors, il est condamnable. Ça demeure, oui. C'est ça qui se passe. Et ça, on a rarement vu ça. On a rarement vu ça. Jean-François, ce qui vous permet de dire aujourd'hui, on n'exile plus, on n'emprisonne plus, c'est plus nécessaire. Les moyens de Bayonet sont très efficaces. Je viens de finir un livre, et comme quand on écrit un livre, on découvre quand on fait un livre, en même temps qu'on l'écrit. Sur les rebelles, sur les rebelles, les grands rebelles de l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire. Et je me suis rendu compte, une chose. Bien sûr que ces grands rebelles, qui sont des personnages inouïs, incroyables, acquis d'aventure... Vous vous rendez compte, un type à un moment, parce que c'est vraiment ça, il se heurte au dogme, à la pensée dominante, à la pensée unique, etc. Puis tout à coup, il y a un mec, il dit non. Non. Moi, je vous dis non. Et on s'aperçoit que ce nom-là, c'est ça qui fait l'histoire. Jean-François, vous m'avez fait mon enchaînement. Vous savez comment on fait ? Ah, il faut faire des petites mânes. Ah oui, il faut faire des petites mânes. Regardez Gignot, quand il les fait bien. Chez moi, en Bourgogne, on fait ça, mais c'est pour fêter le vin de Bourgogne. Donc, ça s'appelle effectivement les rebelles, celles et ceux qui ont dit non. Ces types qui, on s'aperçoit que ces types qui, à un moment, ont ce courage inouï, je veux dire, de dire non, qui sont des personnages extraordinaires, ils prennent des risques énormes. Il y a les gens, ils sont brûlés vifs, il y en a d'autres qui sont mis en exil, il y en a qui sont envoyés en prison, etc. Mais on s'aperçoit d'une chose. Certes, ils prennent des risques. Mais leurs idées, très très vite, se développent très très vite. C'est-à-dire qu'en fait, on débat de ce qu'ils disent. Ça fait problème. Et au fond, c'est pour ça qu'on les brûle ou qu'on les exile, etc. C'est justement parce que leurs idées ont très très vite un raisonnement terrible. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de brûler. Bon, de toute façon, on ne le ferait pas, mais il n'y a plus besoin de brûler, d'emprisonner, d'exiler, etc. Puisque la société telle qu'elle l'est, permet d'asphyxier, de neutraliser ou de récupérer n'importe quelle dissidence. Une répression autorégulée. Oui, c'est autorégulé. Alors, ceux qui ont dit non, vos fameux rebelles, je vais vous citer des noms et vous allez me dire à quoi ils ont dit non. D'accord ? Oui, ça c'est facile. Comme j'ai fait le livre, c'est facile. Galilée, Galilée. La Terre plate. Mais non ! Mais non ! Tu ne tournes pas, tu ne tournes pas. C'est le premier qui a dit qu'il tournait. Mais si vous avez dit ça, vous, vous avez Galilée devant vous, il vous dit la Terre tourne autour d'elle-même. Vous le prenez pour un con. Parce que vous voyez bien qu'elle ne tourne pas, elle est immobile sous vos pieds. Vous dites ce type, il est fou. Alors, je devrais avoir la tête en bas, normalement, si elle tourne. Par rapport au Chinois. Et alors, où est l'eau, où est le bas ? Et le soleil, je le vois bien, là, il se lève là, il va en haut, il se couche là. Maintenant que vous le dites, c'est peut-être une connerie qui est le bon. Voilà. Donc vous auriez pensé que c'est une connerie. Donc Galilée, voilà, la Terre tourne. C'est vraiment de courage pour aller contre l'apparence. C'est énorme. Mais c'est énorme. Incroyable. Bien entendu. Vous imaginez ? Jean-Jacques Rousseau, à quoi il a dit non ? Bon, à l'époque, au pouvoir aristocratique. Ouais. À la dictature d'une classe sociale déterminée. Il y a son fils. À ses fils. Il y a ses fils. Il y a sa maladie de vessie. C'est vrai. Victor Hugo. Ah ben, à l'Empire, à la dictature de Napoléon III, ça lui a valu 19 ans d'exil. Ouais. Enfin, entre autres, parce qu'il a dit non à beaucoup de choses. Émile Zola. À la condamnation de Dreyfus, à l'injustice dont était victime Dreyfus. De Gaulle. À la défaite. À la défaite. Voltaire. À beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de... Il y avait un type qui s'appelait Callas qui avait été condamné totalement injustement pour des raisons religieuses. Il était protestant. Et donc, il y a des magistrats catholiques qui l'avaient condamné. Il l'a défendu avec un courage formidable. Alors qu'entre parenthèses, il y avait tout à perdre à l'époque. Il était célèbre. Il était terrible. Est-ce que c'est ça qui est extraordinaire ? Remettre en cause son propre confort. Pour défendre quelque chose. Je vais en faire un moins connu maintenant, Honoré Destienne d'Orve. C'est un royaliste, un type de droite, royaliste. On peut être royaliste sans être de droite. Non, mais il était de droite royaliste en revanche. Mais il n'y en a qu'un qui est royaliste sans être de droite. C'est vous. Oui, d'accord. Ça fait pas mal son idée de la Louis-Van, là. Et alors, c'est un royaliste de droite qui est à des premiers à avoir rejoint la résistance, qui prouve que c'est pas une spécialité de gauche. Mendès France, à quoi il a dit non ? Il a dit non à la guerre d'Indochine. D'abord, il avait dit non à une politique financière laxiste en 1946-1947. Et puis, il a dit non à la guerre d'Indochine. Enfin, il a dit non à beaucoup de choses. Il a voté aussi contre Vichy. C'était pas beaucoup. Quand même, il s'est trouvé que 80 députés pour voter contre la dictature de Pétain, maintenant. Tout le monde est contre, bien sûr. Schellcher. Contre l'esclavage. Garibaldi. Contre l'oppression italienne, de l'Autriche sur l'Italie. Gandhi. Contre la guerre et la domination anglaise sur l'Inde. Camus. À la peine de mort, entre autres. Mais il n'y a pas trop de noms dans votre bouquin ? Il n'y a pas trop de noms qui disent non ? C'est-à-dire qu'à la fin, dans le sentiment qu'on a, c'est très bien fait, mais le sentiment qu'on a, c'est que finalement, il y en a tellement qui ont dit non, ça ne devient plus original. Non, parce que ce que j'ai essayé de montrer, justement, c'est qu'il ne suffit pas de dire non. Si vous vous enfermez dans un non, c'est une espèce de non rageur tapé du pied. Non, c'est aucun intéressant. D'abord, les noms qui sont intéressants, comme je vous l'ai dit, d'abord, il faut prendre un risque. Deux, il faut que ça sous-tend un oui. C'est une façon de dire oui. C'est une façon de dire oui à la République, oui à la justice, oui à la France, comme de Gaulle, oui à quelque chose. Le Galilé, il dit oui à la vérité scientifique. Donc ça sous-tend un oui. Si c'est un nom dans lequel vous vous enfermez, si vous n'êtes pas capable de sortir de ce nom pour construire, ça n'a aucun intérêt. Tous ces personnages, ils ont ça, des formidables. Et en plus, souvent, ils se coupent de leur milieu. Encore une fois, ils se coupent de leur racine, ils se coupent de leur environnement. Moi, j'ai été sidéré par la grandeur, la richesse. Un roman, on ne pourrait pas inventer des personnages comme ça si on écrivait un roman. C'est comme cette poupée qui disait non, non, non. Ça, ça n'a pas d'intérêt. Toute la journée, elle disait non. Voilà, il y en a eu comme ça. Il y a un autre bouquin, Jean-François Cannes, qui s'appelle « Moi, l'autre et le loup ». Attention, vous êtes prêt, Jean-François ? Je suis prêt. Alors là, c'est votre côté philosophe. Est-ce que finalement, vous, étant patron de presse, ayant fait des émissions sur la chanson, sur France Inter et sur Antenne 2 à l'époque, est-ce que ça ne vous discrédite pas finalement une fois pour toutes pour faire des livres de philosophie ? C'est comme on appelle un coup au foie, ça. Non, mais... Si, ça vous intéresse, la réponse, là, vraiment ? Oui, ça m'intéresse. Ben oui, parce que je vous vois essayer chaque fois de faire des livres de philosophie qui sont plutôt bien, mais ils ne sont pas considérés, alors que si vous étiez chercheur au CNRS, tout le monde trouvait ça formidable. C'est ça que je veux dire. Vous touchez du doigt quelque chose de très intéressant. Quand vous êtes journaliste, moi, il se trouve que je suis enferme. Je suis journaliste. Les gens dans la rue me disent « Ah, c'est vous le journaliste ? » Non, je suis journaliste. Un journaliste, ça ne pense pas, comme chacun. Ça tend des micros, ce machin, c'est con, un journaliste. Donc, j'ai un journaliste. En plus, je suis un journaliste qui a fait de la chansonnette. Oui. Alors, ça, je ne vous dis pas. Bon, qu'il s'occupe de la chansonnette. Donc, en effet, les journalistes, ça les énerve, ils disent... De quoi il se mêle, oui. Pourquoi il se prend celui-là. Les universitaires, ils disent « Mais qu'est-ce qui vient sur notre terrain ? » Et en plus, quand vous êtes mal pensant, quand vous êtes étiqueté, je ne l'ai pas toujours été, mais quand vous êtes maintenant étiqueté comme mal pensant, ça veut dire quoi ? Pour un bien pensant, un mal pensant, c'est un type qui est un peu con, il faut le reconnaître. C'est un peu crétin. Donc, quand vous êtes journaliste, spécialiste de chansonnette et un peu con, et que vous faites des livres de philosophie, je ne vous dis pas l'handicap. Je ne sais pas. C'est un kilo d'handicap. Mais pourquoi vous ne le faites pas sous un pseudo ? Mais non, mais pourquoi ? Non, mais ça n'a... Et quelle importance ? C'est l'ardisson, par exemple. Non, mais quelle importance ? Je veux dire, quelle importance ? J'ai trouvé, en fait, pourquoi vous étiez intéressé à la chanson. C'est en fait parce que votre père était prof de philo. Et c'était vraiment l'incarnation, votre père, de l'intellectualisme, quoi. C'était vraiment... Et alors, à 17 ans, il lui fait lire... Voilà, vous vous disiez, ils m'ont fait connaître le cholestérol et la gourmandise plutôt que Mozart ou Molière. Alors lui, c'est l'inverse. Vous voyez comment il a réagi ? C'est-à-dire, le père de Jean-François Kahn lui a fait lire Ulysse de Joyce à l'âge de 17 ans. Et lui, il s'est rebellé. C'est-à-dire que d'un seul coup, il l'a complètement énervé. Il comme quoi ? Il s'est rebellé. Et vous vous êtes mis à aimer tout ce que votre père ne connaissait pas. Vous êtes mis à aimer les chansonnettes, les opérettes, les films d'aventure en technique color, etc. C'est votre psychanalyse personnelle. Hein ? Oui, mais c'est vrai. C'est votre psychanalyse effreux. Non, non, mais c'est vrai. C'est ça, l'histoire, non ? Bah, si vous le dites, non... La rébellion. Il y a toujours une image contre... Voilà, mais la rébellion contre votre homme, il a été désintéressé à la chansonnette parce que lui, il voulait que vous intéressiez à Jane Joyce. Et voilà, c'est ça. C'est ça, l'histoire. Jane Joyce, je vous le conseille. Oui. À condition de mettre les virgules. Oui, c'est bien chiant. Et d'ailleurs, au départ, vous n'étiez pas journaliste, vous étiez prof de... Oui, mais en fait, j'ai été journaliste très vite. Oui, très vite, mais vous étiez prof d'histoire géo au départ. Oui, mais très... Deux ans, quoi. Oui. Et vous dites d'ailleurs, un de mes actes de non-courage a été de fuir la dureté du professorat, d'être devenu journaliste par faiblesse. J'étais, oui, objectivement, j'ai été journaliste un peu par lâcheté, c'est-à-dire en fuyant. Oui. Pourtant, un journaliste courageux, mais malgré tout, vous trouvez ça plus lâche d'être un journaliste courageux que d'être un prof d'histoire géo pignâtre. Non, mais j'essaye de me rattraper de cette... Depuis, j'essaye de payer de cette lâcheté. C'est ça, oui, c'est ça. De me rattraper de cette lâcheté. Oui, c'est pour ça que vous faites plein de bouquins pour apprendre aux jeunes ce que c'est les rebelles, qu'il faut savoir dire non et tout. Voilà. Parce que vous regrettez un peu de ne pas avoir eu d'élèves dans vos classes. Merci.